Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article que j'ai acheté personnellement, c'est le Bowling BL-P1. Voilà le Bowling P1 vu de près, donc avec la palette de réglage ici. Donc c'est une lumière, c'est une lumière qui permet, enfin ça permet d'ajouter une lumière supplémentaire aux photos, aux vidéos. Donc comment ça marche ? Alors, on l'allume, donc facilement avec un interrupteur. On a la possibilité d'avoir diverses couleurs, donc qui alternent. On a la possibilité d'avoir juste une lampe d'appoint, donc qui permet de régler la lumière. Donc ajouter une source de lumière supplémentaire, soit aux photos, soit aux vidéos, ça permet de déboucher les ondes par exemple. On peut la régler, donc soit on peut augmenter son effet vers un blanc bleuté, en fait on va dire blanc qui tire vers le bleu. Ou alors on peut descendre les Kelvin, donc vers une ambiance plus chaude, donc lumière jaune, tout simplement. Après, à côté de ça, cet article là est très intéressant justement, donc pour tout ce qui est couleurs. Donc on peut régler les couleurs, hop, on peut les changer manuellement. Donc on a toutes les couleurs RGB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On peut aussi régler l'intensité, donc en fait la saturation tout simplement. Si on veut un rouge un peu plus clair, si on veut un rouge un peu plus intense, hop. Si on veut un rouge un peu plus intense, je me mets sur rouge. Là je suis à 100, donc là je suis au maximum de la saturation. Donc si je descends, hop, voilà, si je descends, voilà, je désature carrément le rouge à zéro. Et là je suis à 100, voilà. Donc ça marche comme ça, tout simplement. On a une palette de réglages ici, qui permet de régler l'intensité. Donc soit, si je veux du rouge, je vais régler sur 360. Si je veux du bleu, je vais régler sur 240. Du vert sur 120. Et le jaune, c'est sur 60. Voilà. Après, orange, tout ça, ça revient à zéro. Voilà. Après, à côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une palette. Donc comme je vous ai fait voir au début de la vidéo, une palette aussi avec des couleurs qu'alternes. Pardon. Des couleurs qu'alternes. On peut régler ça facilement. On peut avoir un effet police, qui est plutôt pas mal. Donc si on veut faire des effets vidéo cinématographiques, on peut créer une ambiance police. On peut créer une ambiance aussi, je crois que c'est ambulance, il me semble. Voilà. On peut créer l'ambiance, ça je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un réglage supplémentaire. Après, on a aussi ambiance éclair. Voilà. On peut avoir, ça je ne sais pas après ce que c'est, mais bon après on a divers réglages. On a aussi, par exemple, ambiance bougie. Bougie, voilà, pour jouer avec une ambiance un peu plus intime, chaleureuse. Voilà, si vous êtes complètement dans le noir par exemple, vous voulez simplement ajouter un effet de bougie. Bougie, voilà. Voilà pour ce qui est des réglages du Bowling P1. A côté de ça, on a un port USB type C pour le recharger. Donc ça, ça permet de le recharger très rapidement. Je pense que peut-être qu'il y a des mises à jour possibles à faire pour rajouter des paramétrages supplémentaires. Donc peut-être, je ne sais pas, il faut voir le support, ce que va proposer. J'ai regardé rapidement, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Donc je pense que ça ne doit pas être encore en ligne ou je ne sais pas. Mais on a un port USB qui se connecte à l'ordinateur. Après, à côté de ça, on a des molettes, donc de réglages, tout simplement, donc pour régler l'intensité. Donc si je veux régler par exemple l'intensité, là je suis à 26 en puissance. Si je veux monter à 100, voilà, je suis beaucoup plus fort. Voilà, donc pas besoin de le mettre trop fort non plus. Voilà pour ce qui est des réglages. Sinon à côté de ça, hop, on a un bras articulé, donc qui permet de le faire pivoter jusqu'à 360 degrés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'être polyvalent, tout ça. Voilà, moi je m'en sers, je m'en suis servi là, je m'en suis servi ce week-end pour faire une sorte de, enfin pour faire du light clenching en fait. Donc je me suis réglé avec des couleurs. Et du coup, ce bras articulé, il m'a permis de me servir de poignée en fait. Voilà, comme ça j'ai pu le tenir et je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, on peut bien sûr, là il y a un système de vis. Bon, moi je l'ai laissé par défaut. Hop, je l'ai laissé par défaut. Système de vis qui permet de l'accrocher à l'appareil photo si besoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Bowling P1. Donc si j'ai oublié des infos, bah il y a des infos sur le blog si ça vous intéresse. Et voilà. Donc sinon, un super produit, je voulais vous en parler. Très, très, très pratique et qui permet d'ajouter beaucoup de créativité aux photos et aux vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, bah je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a aidé dans votre choix. Pour moi, c'est une toute nouveauté YouTube. Donc du coup, si vous voulez vous abonner, vous allez avoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Donc en fait, c'est en lien par rapport aux articles du blog que je propose. Donc voilà. Donc après, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux vous répondre en commentaire. Vous pouvez aussi me rendre visite sur le blog où je vous mets l'adresse ici. Et voilà. À bientôt ! Abonnez-vous !